Bonjour à tous, merci de votre présence à ce deuxième cours consacré aux fondements cognitifs des apprentissages scolaires et aujourd'hui à l'attention et au contrôle exécutif. Il n'est pas très facile de reprendre ce cours après les événements qui ont secoué notre pays cette semaine. Je voudrais juste vous rappeler que nous avions discuté la semaine dernière de la plasticité cérébrale et de ses limites et je vous avais parlé en particulier de cette personne, Nico, qui vit avec un demi-cerveau comme quelques autres personnes et qui est parvenu à s'épanouir, à trouver un équilibre avec des activités artistiques dans lesquelles il est excellent en dépit de sa lésion, des activités sportives parce qu'il a reçu une éducation aimante et une stimulation constante. Je vous rappelais également qu'à l'autre extrême, je vous avais parlé des études qui ont été menées notamment en Roumanie sur les orphelins qui ont vécu dans des orphelinats, dans des conditions épouvantables à la fois socialement, absence de stimulation, contexte de peur et je vous avais parlé de travaux fondamentaux chez la souris qui montrent qu'on peut effectivement fermer la plasticité cérébrale dans de tels environnements ou au contraire la rouvrir lorsque l'environnement est stimulant pour l'enfant. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre sur cette diapositive cette phrase que vous avez entendue plusieurs fois dans la semaine passée « Ouvrir une école aujourd'hui, c'est fermer une prison dans 20 ans » On l'attribue à Victor Hugo, il semble qu'elle soit en fait de Louis Jourdan comme par hasard un éditeur de presse et un journaliste du 19e C'est une phrase dans laquelle je crois profondément je crois que dans nos choix de société il y a une tension dans le jeu de société on pourrait dire entre des coups qui nous amènent vers la case prison et des coups qui nous amènent plutôt vers la case école et ce n'est pas simplement un choix du point de vue du neurobiologiste comme on l'a vu la semaine dernière c'est très objectivement une question de santé cérébrale c'est une manière d'épanouir le cerveau que de lui offrir l'école et un environnement stimulant c'est une manière de fermer le cerveau que de le mettre en prison Bon, encore faut-il avoir des écoles qui soient à la hauteur et je voulais rappeler que si nous avons un choc aujourd'hui nous en avions eu un il y a quelques années avec l'enquête PISA ça aurait dû nous faire un choc peut-être encore un petit peu plus profond vous pouvez lire sur internet la synthèse de cette enquête PISA sur l'état des écoles françaises pour la France et voici quelques citations en France la corrélation entre le milieu socio-économique et la performance est bien plus marquée que dans la plupart des autres pays de l'OCDE ça veut dire que la dispersion des scores en France est une des plus élevées des pays de l'OCDE on a d'excellents résultats pour les élites et de très mauvais résultats pour les familles défavorisées le système d'éducation français est plus inégalitaire en 2012 qu'il ne l'était 9 ans auparavant les élèves issus de l'immigration auxquels on pense beaucoup évidemment sont au moins deux fois plus susceptibles de compter parmi les élèves en difficulté même après contrôle du milieu socio-économique en France les élèves issus de l'immigration accusent des scores inférieurs de 37 points à ceux des élèves autochtones soit presque l'équivalent d'une année d'études une année d'études contre 21 points en moyenne dans les pays de l'OCDE en France les élèves issus d'un milieu socio-économique défavorisé n'obtiennent pas seulement des résultats nettement inférieurs ils sont aussi moins impliqués moins attachés à leurs écoles moins persévérants et beaucoup plus anxieux par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE il y a une anxiété scolaire en France alors je ne voudrais pas plomber l'atmosphère je pense que nous avons d'excellentes écoles nous avons aussi du travail à faire je voulais simplement au contraire introduire l'importance de l'attention à l'école en vous montrant une petite vidéo du travail qui a été réalisé dans une ZEP en particulier à Gennevilliers j'en ai déjà parlé dans un exposé précédent au mois de novembre un travail qui est inspiré par le matériel de Maria Montessori par les méthodes de Maria Montessori mais aussi par les sciences cognitives dont on va parler par la suite et je voulais juste vous montrer cette vidéo pour que vous puissiez prêter attention vous-même à l'attention des enfants à cette capacité incroyable en maternelle de se concentrer lorsqu'un exercice est proposé qu'il est proposé avec régularité que l'enfant a la capacité de refaire plusieurs fois le même exercice qu'il comprend ce qu'il doit faire on est ici dans une ZEP avec des enfants de tout milieu et je pense que vous pouvez apprécier le regard de l'enfant en particulier on va parler du regard dans ce cours mais aussi la concentration motrice dans ce test ici vous voyez c'est amusant et un point très important qui est la collaboration entre les enfants le fait que les enfants puissent s'enseigner les uns aux autres prêter attention à ce qu'a fait l'autre et se corriger en fonction de ce qu'a fait l'autre enfant alors on a ici dans cette maternelle des résultats extrêmement impressionnants puisque les enfants dès la maternelle apprennent à compter apprennent à travailler avec des nombres à plusieurs chiffres voire à quatre chiffres vous voyez apprennent le sens concret de ce que sont les nombres avec ces objets et apprennent également à lire et beaucoup de ces enfants savaient lire en fin de maternelle donc ce sont des résultats qui sont la portée de tous je dirais avec évidemment une enseignante tout à fait particulière ici vous pouvez aller voir sur le site web pour d'autres résultats et aussi l'avis des parents sur ces résultats mais ça nous montre d'une certaine manière ce qu'il serait possible ce qu'il est possible de faire dans ces écoles alors comme on va le voir aujourd'hui plusieurs facteurs jouent un rôle clé dans les apprentissages et le facteur dont je vous parlerai aujourd'hui c'est l'attention alors qu'appelle-t-on attention en sciences cognitives et bien on appelle attention l'ensemble des mécanismes qui nous permettent de sélectionner une information et la manière dont elle va être traitée les étapes de traitement internes dans le système vous savez que nous sommes tous en permanence au niveau sensoriel bombardé d'informations on peut être distrait par telle ou telle personne par tel ou tel bruit on essaye de se concentrer l'attention est le mécanisme qui permet de sélectionner un objet et de décider que c'est celui-là qui va être traité et pas un autre alors en fait on distingue plusieurs systèmes attentionnels et Michael Posner l'un des chercheurs qui a beaucoup travaillé sur ce sujet distingue au moins trois systèmes un système d'alerte qui permet de moduler globalement notre vigilance il y a certains moments où nous avons besoin d'être plus vigilants que d'autres un système d'orientation spatiale ou focale de l'attention qui nous permet de sélectionner un objet parce que nous nous orientons vers lui et un troisième système qu'on appelle le contrôle exécutif qui nous permet de nous concentrer sur une chaîne de traitement pour résoudre une tâche donnée et donc d'éviter les conflits de résoudre les conflits qui peuvent survenir au sein de plusieurs tâches alors ce que nous allons voir aujourd'hui c'est que l'attention peut moduler massivement l'activité cérébrale elle peut donc faciliter l'apprentissage mais elle peut aussi orienter l'apprentissage dans la mauvaise direction si on ne fait pas attention à la bonne propriété du stimulus et je pense donc que le plus grand talent d'un enseignant est peut-être d'arriver à canaliser ou captiver même à chaque instant l'attention de l'enfant mais pas dans l'abstrait mais vers le niveau approprié celui qu'on souhaite enseigner et on verra aussi qu'on peut apprendre à faire attention c'est-à-dire que comme tous les systèmes cérébraux le système attentionnel est plastique et il peut apprendre à fonctionner mieux alors premier système attentionnel le système d'alerte on peut dire que c'est le système du camp faire attention c'est un système global qui va permettre de moduler la vigilance globale du cortex et de dire il y a un moment particulier ça peut être un moment très émotionnel par exemple très émouvant où notre cortex va être en capacité d'apprentissage maximale alors j'avais la semaine dernière déjà cité les travaux de Janet Verker et Takao Henge qui ici présentent une revue des périodes critiques et dans ce travail sur les périodes critiques ils nous disent que certains non-remodulateurs qui participent de ce système général de vigilance et d'alerte ont une capacité de réouverture des périodes critiques et donc d'ouverture de la plasticité y compris dans le système adulte et notamment le système sérotoninergique et le système cholinergique par le biais du récepteur nicoténique notamment vont être capables de régler on avait vu que la plasticité cérébrale dépendait de la balance excitation-inhibition et bien ces neuromodulateurs vont pouvoir régler cette balance excitation-inhibition désinhiber les circuits locaux et réouvrir la plasticité synaptique et ils font une suggestion qui est intéressante même si elle est spéculative on va parler dans un instant de l'effet des jeux vidéo sur la plasticité cérébrale et ils suggèrent que ça pourrait l'être par l'engagement de certains neuromodulateurs comme l'acétylcholine par exemple que les jeux vidéo pourraient engager ces mécanismes d'attention d'alerte et augmenter l'apprentissage il y a des exemples très concrets de ces effets j'ai choisi de vous présenter un exemple tout à fait classique qui est le travail de Mike Merzenich en 1998 dans Science qui montre comment l'activité du noyau basal de Menert module les apprentissages au niveau des cartes auditives du cortex Mike Merzenich a constamment dans son travail montré que les cartes corticales pouvaient être modulées dans leur surface dans leur organisation par la plasticité et ici donc il va stimuler le noyau basaliste de Menert donc le système cholinergique et regarder quels sont les effets sur le cortex alors on sait que ce noyau reçoit des entrées du système limbique paralimbique il est donc capable d'intégrer des stimuli du monde extérieur et notamment du monde émotionnel et capable de prendre une décision maintenant est un moment important si on regarde les décharges des neurones de ce noyau on va voir qu'ils déchargent effectivement à des moments où les stimuli ont une importance particulière pour l'animal et alors ici dans l'expérience de Merzenich on va apparier la présentation d'une fréquence particulière sonore une parmi toutes les autres qui seraient possibles de présenter avec la stimulation du noyau basal de Menert et l'effet sur les cartes corticales est absolument dramatique il s'agit évidemment d'une situation artificielle ici on stimule artificiellement un système qui normalement ne devrait répondre que pour les situations importantes ou d'alerte vous voyez qu'à gauche on a la carte tonotopique du cortex auditif primaire du rat et en bas on a représenté différents neurones qui chacun ont une fréquence préférée sur cet axe de fréquence ici et un certain champ récepteur dans cet espace des fréquences vous voyez que la carte couvre la totalité du spectre des fréquences qui sont pertinentes pour le rat et bien lorsqu'on a pris un son qui ici dans ce graphe particulier est à 9 kHz qu'on l'a apparié à la stimulation de ce système d'alerte on a biaisé la totalité du système à apprendre sélectivement cette fréquence là on vous voyez que beaucoup des champs récepteurs se sont déplacés la carte a été envahie par cette fréquence qui n'a rien de particulier pour l'animal si ce n'est donc d'être apparié à cette stimulation du système d'alerte et la carte a été évidemment améliorée aux alentours de cette fréquence mais elle a été aussi profondément détériorée dans son organisation tonotopique pour les autres fréquences donc il y a un effet évidemment de compétition entre un signal qui a été marqué comme étant digne d'importance et d'autres signaux qui ne le sont pas vous voyez que ce sont des effets extrêmement importants y compris chez le rat adulte donc la plasticité peut être rouverte et modulée massivement si on engage ce système d'alerte et de vigilance alors deuxième système attentionnel le système de sélection le système d'orientation de l'attention qui nous permet de sélectionner une information pertinente et on pourrait donc l'appeler le système du quoi à quoi faire attention parmi les dizaines de stimuli qui nous ont en permanence nous ne sommes pas capables de tout traiter simultanément nous faisons des choix et comme je le discute d'ailleurs dans mon livre sur le code de la conscience ces choix sont très largement non conscients nous avons appris à biaiser certaines de nos entrées à un instant donné et à ne pas faire attention à d'autres paramètres du monde extérieur qui pourraient être pertinents mais qui à un instant donné ne le sont pas alors pour illustrer ce phénomène j'ai choisi de vous présenter d'abord une petite vidéo les années précédentes je crois que je vous avais montré le célèbre film du gorille dans lequel lorsque vous faites attention à compter les passes de joueurs de basket vous ne voyez même pas qu'il y a un gorille ou plutôt une personne déguisée en gorille qui est en train de se promener devant vous ici c'est un autre film du même genre je vous demande de prêter attention à l'histoire qui va vous être présentée c'est un autre film alors est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit d'anormal dans cette situation il y a je crois une vingtaine d'éléments qui ont été sous vos yeux complètement modifiés vous allez voir immédiatement cette vidéo c'est très amusant de voir aussi comment ils ont fait puisque tout ça est une seule prise 21 changements c'est un autre film c'est un autre film vous voyez qu'il y a pratiquement il n'y a pratiquement pas un élément qui n'a pas changé dans la scène mais vous ne les avez pas vus le message c'est un message publicitaire nous pouvons tout à fait être aveugles à des événements de notre vie quotidienne parce que nous pouvons regarder à travers dans toutes ces expériences on peut montrer que votre regard vos yeux se sont tournés vers les éléments de la scène qui ont changé mais ces éléments n'ont pas été enregistrés parce que vous prétiez attention à l'enquête policière et pas au tableau particulier ou au fait qu'il y avait un ours je crois que c'est une armure qui se transforme en ours ou l'inverse dans la scène donc vous voyez qu'on peut être en quelque sorte aveugle au monde extérieur parce que notre attention est orientée vers le mauvais niveau et nous avons une illusion d'attention nous croyons que nous sommes capables de percevoir le monde extérieur mais nous avons des limites extrêmement sérieuses de notre attention donc j'ai coutume de dire que dans ce type de film comme celui du gorille ou celui-ci il y a une double illusion la première c'est que vous n'avez pas été conscient des objets qui ont été changés ou du gorille qui passe mais la deuxième c'est que vous pensez fermement que s'il y avait eu un gorille ou si les choses avaient changé comme ça sous vos yeux vous les auriez vus nous surestimons en permanence nos capacités attentionnelles et nous les surestimons aussi chez les autres nous ne pouvons pas croire qu'un enfant par exemple pour revenir à l'école est en train de regarder le tableau et ne voit pas ce qui est pourtant sous ses yeux donc ces phénomènes sont extrêmement pertinents pour l'école parce qu'en particulier chez les enfants les adultes ont tendance à surestimer ce qu'ils sont capables de voir à oublier ce que c'est que d'être un petit enfant qui n'a pas encore appris quelque chose et ne prennent pas en compte ces phénomènes attentionnels alors je voudrais en particulier illustrer ce point en vous montrant une expérience qui est due à mon collègue et ami Bruce McEnlis et qui porte sur l'apprentissage de la lecture et qui nous montre à stimulus constant comment l'orientation de l'attention peut modifier radicalement les apprentissages ici les personnes sont confrontées à un dispositif d'écriture nouveau on leur dit c'est un système d'écriture que vous devez apprendre en quelques minutes l'expérience est faite chez l'adulte mais elle est aussi faite chez les enfants je crois ici vous avez donc des sortes de dessins qui représentent des mots ceci représente le mot fog par exemple ceci représente le mot bin et il y a deux groupes de sujets un groupe de sujets à qui on dit au départ écoutez c'est très simple vous devez juste apprendre quelle forme correspond à quel mot et un deuxième groupe de sujets dans lequel la seule diapositive qui est différente au départ de l'instruction c'est celle-ci qui consiste à expliquer que ces formes peuvent être décomposées la forme du bas correspond au premier son donc feu la forme du milieu correspond au deuxième son haut et la forme du haut correspond au troisième son gueux c'est la seule différence entre les deux groupes et ensuite on les expose pendant 20 minutes à 16 mots qu'on leur demande d'apprendre et donc on peut considérer qu'il s'agit d'une sorte de simulation d'un apprentissage par une méthode qu'on peut appeler globale ou holistique ou par une attention sélective aux formes qui sont présentes à l'intérieur de la forme globale et bien les résultats sont radicalement différents au niveau cérébral d'abord vous voyez qu'ici on enregistre les potentiels évoqués c'est l'arrière de la tête on voit l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit et la lecture normale fait systématiquement appel vers 170 millisecondes à une canalisation des informations écrites vers l'hémisphère gauche et ça se traduit par cette négativité cette N170 qu'on voit à l'arrière de la tête et qui est canalisée vers l'hémisphère gauche et bien on voit que aussi bien pour les caractères qui ont été présentés pendant l'entraînement que pour ceux qui sont nouveaux qui sont présentés pendant cette période de transfert et bien il y a cette canalisation de l'information qui se fait uniquement pour le groupe qui a pris avec ses correspondances graphemphonèmes et lorsque l'autre groupe par contre a essayé d'apprendre les mots tout entiers et bien on voit qu'ils canalisent l'information en direction de l'hémisphère droit ce qui correspond à cette attitude cette approche globale de la forme ce qui est intéressant de voir c'est que les performances initiales de ces groupes ne sont pas forcément différentes et souvent il peut y avoir un avantage en faveur du groupe global pour apprendre 16 mots ça peut être plus facile de les apprendre globalement donc le groupe global sur les mots a pris un léger avantage et ceci a été répliqué dans plusieurs études par contre dès qu'il s'agit de généraliser et donc on présente des mots nouveaux il s'agit de deviner de quels mots il s'agit et bien seul le groupe qui a appris à décomposer le stimulus en graphème qui correspond à des phonèmes est capable de généraliser à des mots nouveaux donc ici l'orientation de l'attention est la seule variable qui est manipulée n'est-ce pas puisque tout le reste tous les stimuli sont constants tout au long de l'expérience l'expérience a été prolongée Bruce McKinley a fait d'autres expériences et on peut montrer que jour après jour le groupe graphème phonème apprend un apprentissage cumulatif donc progressivement il arrive à décoder tous les mots il n'est pas aussi bon au départ mais cet apprentissage augmente au fil des jours alors que le groupe global lui perd chaque jour ce qu'il avait appris la veille à chaque fois qu'il réapprend 16 mots nouveaux il oublie les mots précédents donc c'est extrêmement difficile d'apprendre par une méthode strictement globale à retenir un nombre suffisant de mots alors tout ceci s'inscrit évidemment dans une série de recherches en sciences cognitives qui sont extrêmement claires qui nous montrent qu'on ne peut pas dans de très nombreuses conditions faire attention à deux choses en même temps l'attention agit comme un goulot d'étranglement central si on est obligé de sélectionner c'est parce qu'il y a des systèmes centraux de traitement qui ne peuvent pas prendre plusieurs objets en même temps donc la sélection d'informations dans le cerveau est un point essentiel pour ne pas saturer un système de traitement central qui en particulier est responsable de nos décisions et de ce qu'on peut appeler le routage de l'information de certaines entrées vers certains systèmes de traitement cérébraux ou vers certaines réponses motrices donc ici je vous ai rappelé ce dont j'ai parlé au moment du cours sur la conscience le goulot d'étranglement central lorsque vous faites attention à une cible T1 vous pouvez tout à fait manquer complètement une cible T2 comme on l'a vu dans le film et c'est aussi le phénomène de ce qu'on appelle l'attentional blink le clignement attentionnel vous allez rater une cible qui est présentée presque simultanément avec la cible T1 juste un petit peu après simplement parce que tout votre système y compris votre système de prise de conscience est orienté vers la cible T1 et même lorsque on vous présente ces deux cibles et que vous arrivez à en prendre conscience des deux ce qui peut arriver et bien on peut montrer expérimentalement que le traitement de la deuxième cible a été ralenti ce qui correspond exactement à ce modèle c'est à dire que vous croyez avoir traité le plus rapidement possible chacune des deux cibles mais en réalité la première est passée et la deuxième a dû attendre et n'a pas pu être traité immédiatement et ceci y compris pour la prise de conscience de la cible T2 dans les travaux avec Sébastien Marty au laboratoire on a pu montrer que la prise de conscience de la cible T2 est différée vous avez l'impression qu'elle était toujours là en réalité vous n'en avez pris conscience que très tardivement lorsque vos ressources centrales ont été libérées donc il n'est pas rigoureusement impossible de traiter plusieurs objets mais au niveau central il n'y en a en gros qu'un seul qui est traité à la fois et les autres doivent attendre même si nous n'en sommes pas conscients alors je pense que ces phénomènes ont des conséquences très importantes dans le domaine de l'éducation bien entendu l'enseignant doit créer des matériaux attrayants mais il doit faire attention à ne pas créer des matériaux distrayants qui ne distraient pas de sa tâche primeur et tout doit être mis en oeuvre donc pour orienter l'attention vers le niveau pertinent de celui que l'on souhaite enseigner et ceci nous amène à un problème qui est très fréquent à l'école et dont nous parlera Caroline Huron lors du séminaire à 11h qui est ce qu'on appelle la double tâche c'est-à-dire que sans s'en rendre compte dans les exercices qu'on demande aux enfants on lui demande en fait de faire deux choses en même temps parce qu'il n'a pas encore routinisé un traitement alors qu'on lui demande déjà d'en faire un deuxième ou bien parce qu'il a un petit handicap et qu'il a des difficultés avec un traitement par exemple l'écriture qui devrait être facile pour les enfants à un certain âge mais qui n'est pas pour lui et bien on le place dans une situation de double tâche et il ne peut pas assimiler correctement l'information qu'on lui demande d'assimiler et on peut à ce moment-là essayer de simplifier la situation de l'enfant de manière à ce qu'il puisse libérer des ressources attentionnelles pour faire attention au niveau que l'on souhaite enseigner alors je voudrais souligner que dans l'espèce humaine l'orientation de l'attention qui joue un rôle donc absolument crucial ne dépend pas seulement d'aspects mécaniques comme le fait qu'un objet vibre par exemple sur une page internet qui attire votre attention mais aussi de signaux sociaux et toute une série de recherches récentes extrêmement intéressantes montrent que cet aspect social est fondamental dans les apprentissages alors en particulier on sait depuis longtemps que très tôt l'enfant va orienter son attention en fonction du regard des autres et en particulier ici si la maman ou la personne qui est en face de lui oriente son regard vers un objet l'enfant va très rapidement suivre du regard et une compétence qui est présente dans la première année de vie et bien on sait que cette orientation de l'attention va jouer un rôle crucial dans l'apprentissage une expérience en particulier assez remarquable de Der Baldwin a montré que l'orientation de l'attention de l'enfant pour partager le focus attentionnel avec un adulte joue un rôle clé dans l'apprentissage des mots du langage dans l'expérience de Der Baldwin il y a un objet qui est présent qui arrive et la personne s'oriente vers lui et ensuite on entend un mot qui peut être dit par la personne elle-même par exemple elle dit d'axe ou alors une autre personne présente dans la pièce ou un haut-parleur qui est présent dans la pièce dit ce mot d'axe et d'un point de vue de conditionnement opérant tout est là le comportement de l'enfant s'oriente vers l'objet l'objet est présent on entend le mot et pourtant il n'y a aucun apprentissage dans la situation où ce n'est pas la personne qui s'oriente qui prononce le mot l'apprentissage est maximisé lorsque il y a une intention de communiquer un apprentissage qui est le fait de la personne en face et qui oriente son attention et il y a une attention partagée de la part de l'enfant donc l'enseignante joue vraisemblablement un rôle tout à fait clé dans cette affaire qu'il s'agisse d'un parent ou d'un enseignant à l'école par son attitude il va déterminer l'attention de l'enfant et moduler les apprentissages alors cette idée donc d'un rôle clé social a été mise en valeur dans plusieurs articles récents de Gergelik Sibra et George Gergelik qui en font un point clé de l'évolution humaine pour eux il y a une sorte de pédagogie naturelle dans l'espèce humaine qui n'existerait pas peut-être dans aucune autre espèce animale pour eux donc l'apprentissage en société constitue une adaptation évolutive fondamentale et pourquoi ? parce qu'elle seule permet l'apprentissage rapide de connaissances génériques ou de connaissances sémantiques la question c'est comment ça vend nous lorsque quelqu'un fait quelque chose devant nous si c'est important si c'est généralisable ou bien si au contraire il s'agit simplement d'une préférence de la personne qui est en face de nous et bien Gergelik et collaborateurs font l'hypothèse que les signaux sociaux qu'ils appellent ostensibles comme l'orientation du regard ou l'utilisation d'une prosodie particulière de la voix induisent ce qu'ils appellent une posture pédagogique chez l'enfant c'est-à-dire que l'enfant détecte qu'il s'agit d'une situation où la personne qui est en face de lui veut lui apprendre quelque chose et si la personne qui est en face de lui veut lui apprendre quelque chose c'est que cette chose est importante et généralisable donc l'idée c'est que ces signaux comme l'orientation du regard biaisent l'enfant à interpréter l'information comme généralisable importante et le cerveau interprète ces indices de façon absolument spontanée automatique l'idée c'est que si la personne oriente son regard il y a plus de chances que l'information qui me soit présentée soit générique et ne soit pas simplement particulière beaucoup d'expériences vont dans ce sens je vais essayer de vous en présenter quelques-unes ici dans cette expérience on voit une personne qui tend sa main vers un objet et ici elle n'a pas regardé l'enfant et elle se contente simplement de tendre la main vers l'objet et bien lorsque ensuite on introduit un changement d'objet c'est la barre en rose ici l'enfant ne détecte pas que l'objet a changé autrement dit il n'a pas prêté attention à l'objet dans cette situation alors que si la position de l'objet et donc du geste change et bien l'enfant détecte ce changement par rapport à une situation il n'y a pas de changement du tout vous voyez ici le temps de regard donc l'enfant n'a pas prêté attention à la nature de l'objet vous voyez que les résultats changent du tout au tout lorsque la personne regarde l'enfant dans les yeux et fait un geste de pointage vers l'objet en question dans ce cas là la différence est minimale vous voyez que c'est un effet maximal l'enfant ne fait pas attention à la position de l'objet mais il fait entièrement attention à l'identité de l'objet qu'il a sous les yeux donc c'est exactement ici cette notion d'indice ostensible le fait de pointer du doigt le fait de pointer du regard le fait de pointer de la voix vont moduler ce qui est appris par l'enfant beaucoup d'expériences ont été menées par Gergeli et ses collaborateurs dans les dernières années voici l'une d'entre elles qui nous montre ce caractère générique versus spécifique de l'apprentissage ici vous avez une personne qui se tourne vers l'objet qui est à sa droite ici en faisant un sourire et qui se tourne vers l'objet de gauche en faisant une grimace d'accord donc c'est le seul comportement que l'on voit et qui est commun à ces trois lignes ici mais il y a trois conditions différentes dans la première condition elle regarde l'enfant en face avant de commencer ce comportement dans la deuxième condition ou dans la troisième ici elle ne regarde pas l'enfant en face avant d'avoir ce comportement donc l'enfant se contente de l'avoir en train de faire ce comportement et ensuite vous voyez que à la fin elle va la même personne ici va tendre sa main pour demander à l'enfant l'un des deux objets alors ici c'est la condition de contrôle l'enfant a compris qu'elle n'aime pas cet objet elle a fait une grimace en se tournant vers lui donc l'enfant va réussir à donner presque 90% du temps l'objet qu'elle préfère c'est-à-dire celui-ci à la personne qu'elle a vue mais la condition clé c'est ce que l'enfant va généraliser à des nouvelles personnes et bien l'enfant ne généralise pas convenablement si la personne de départ ne l'a pas regardée dans les yeux l'enfant ne va généraliser convenablement à une personne nouvelle ici à 69% de réussite si la personne au départ l'a regardée dans les yeux il s'agit d'une modulation clairement attentionnelle qui a permis à l'enfant de faire attention et de comprendre qu'il s'agissait peut-être ici d'un phénomène générique qu'on essayait de lui enseigner il y a un objet qui est désirable et l'autre qui n'est pas désirable il y a un objet qui est bien et un objet qui est mal mais l'orientation du regard ce phénomène social va moduler considérablement ce qui est appris par l'enfant ici vraisemblablement il a appris que cette personne n'aime pas cet objet là dans la condition au contraire ostensible il a appris quelque chose de plus qui est que en général cet objet là n'est pas désirable celui-ci est désirable ces phénomènes modulent même les comportements les plus élémentaires et ici vous voyez par exemple extrêmement précocement vers six mois de vie on a déjà une modulation des comportements par ces indices ostensibles l'enfant le suivi du regard dont je vous ai dit que c'était un phénomène extrêmement précoce chez l'enfant ne va survenir que s'il y a d'abord un contact oculaire donc vous avez la personne ici qui fait le contact avec l'enfant ou au contraire qui n'a pas de contact avec l'enfant puis ensuite elle s'oriente vers l'un des deux objets on regarde si le gamin suit le regard de la personne qui est en face de lui et bien l'enfant ne va se tourner que s'il y a eu contact oculaire au départ même chose avec le contact prosodique si la voix de la personne même si elle ne se tourne pas dit hello baby avec la prosodie typique de l'orientation vers les enfants et bien l'enfant va suivre du regard si par contre la personne semble s'adresser à un adulte et dit hello et bien à ce moment là il ne va pas y avoir de suivi du regard vous voyez que les indices ostensibles qui capturent l'attention de l'enfant vont être capables de moduler considérablement sa capacité celle de l'enfant à faire attention alors j'aime bien ces expériences de suivi du regard et je me demande s'il y a un lien entre suivre du regard et suivre tout court comme on dit suivre un cours de mathématiques par exemple on peut vraiment penser que par son attitude par le fait de capturer le regard de l'enfant de lui faire comprendre qu'elle a des connaissances génériques à partager et bien l'enfant va suivre ou ne pas suivre le cours qui lui est présenté et s'attacher à l'attention de l'enfant donc par le contact visuel et verbal est probablement un élément clé du comportement de l'enseignant je voulais vous mentionner que Gergeli, Xibra et collaborateurs sont même parvenus à réinterpréter de cette manière là c'est un phénomène extrêmement classique en psychologie et notamment la fameuse erreur anombée dans un article de Science en 2008 il montre que cette erreur anombée est profondément modifiée en fonction des indices sociaux alors qu'est-ce que c'est que l'erreur anombée pour vous rappeler c'est cette situation où un jeune enfant typiquement vers 9 10 mois avant 12 mois en tout cas lorsqu'on lui cache un objet devant lui va dans certaines circonstances se tromper et aller chercher l'objet au mauvais endroit on appelle l'erreur anombée parce qu'il y a deux positions devant lui A et B et pendant quelques essais on cache de façon répétée l'objet à la position A et dans l'essai critique soudainement on cache l'objet à la position B et ces jeunes enfants vers 10 mois se trompent et alors que l'objet ils l'ont vu clairement été caché à la position B ils vont aller le chercher avec la main à la position A donc c'est ce qu'on appelle l'erreur anombée et alors Piaget pensait que ça traduisait une non permanence de l'objet on sait aujourd'hui que ça n'est pas le cas et qu'en particulier les enfants sont surpris s'ils voient l'objet sortir de la position A alors qu'il a été caché en B donc quelque part ils savent où se trouve l'objet mais ils ont une espèce d'incapacité soit de mettre à jour leur mémoire de travail pour ce qui est de l'action motrice soit peut-être plus plausiblement d'inhiber un comportement répétitif ils sont allés plusieurs fois en A et maintenant on leur demande d'aller en B alors ça a été l'interprétation classique pendant des années Pat Goldman-Racky Adèle Diamond ont considéré qu'il s'agissait d'un développement du contexte frontal tout ceci est très plausible mais ce qu'apportent Gergely et Xibra c'est la démonstration que ces comportements sont profondément modulés par le contexte social et l'expérience vous la voyez ici il y a trois conditions la condition où c'est la condition standard on pourrait dire dans cette expérience depuis le départ les expérimentateurs ont cherché à attirer l'attention de l'enfant donc il y a une personne devant lui qui le regarde bien dans les yeux avant d'aller cacher l'objet en A et puis ensuite en B c'est la situation classique et ensuite Gergely et Xibra sur la base de leur théorie disent oui mais peut-être que ce comportement ostensible a une influence sur l'enfant donc ils introduisent deux autres conditions une condition dans laquelle la personne rentre dans la pièce ne regarde pas l'enfant et commence à cacher les objets en A et puis en B et puis une condition il n'y a pas du tout de personne on voit les peaux se soulever et puis il y a un objet qui se cache derrière on voit la même succession d'étapes l'objet est caché en A plusieurs fois puis ensuite il est caché en B mais il n'y a pas de personne il n'y a pas de communication et bien le résultat est extrêmement intéressant c'est que ça a un effet majeur sur l'erreur A non B l'enfant comme d'habitude fait l'erreur A non B lorsqu'il y a une personne en face de lui qui interagit qui le regarde il fait beaucoup moins l'erreur A non B il n'a pas complètement disparu mais il a fait beaucoup moins lorsque la personne ne s'occupe pas de lui ou lorsqu'il n'y a pas de personne du tout donc ce n'est pas que l'enfant est incapable d'apprendre où se trouvent ces objets mais l'enfant en quelque sorte surestime ce qui lui est proposé pour l'apprentissage lorsqu'il y a une personne en face de lui lorsqu'il y a une personne en face de lui ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui cherche à lui communiquer des informations l'enfant se met dans cette posture d'apprentissage et cette posture d'apprentissage lui fait surapprendre la position A et l'induit en quelque sorte à faire l'erreur vers B on peut penser que l'enfant interprète la situation comme on cherche à m'enseigner qu'on met les jouets à la position A il faut mettre les jouets à la position A c'est important et donc dans une certaine mesure ça introduit une erreur dans son comportement lorsque l'objet est caché une seule fois à la position B mais l'enfant est quelque part plus rationnel dans cette situation qu'on ne le pensait auparavant il a l'air de tenir compte de l'importance des indices sociaux pour moduler son comportement alors ces interactions sociales jouent évidemment un rôle primordial pas seulement dans des situations comme A non B mais dans l'apprentissage de la langue et ici je crois qu'il faut insister parce que c'est évidemment un des apprentissages scolaires les plus importants l'apprentissage de la première langue mais aussi l'apprentissage d'une langue étrangère et nous avons des indices très précieux là encore du rôle des interactions sociales dans l'attention de l'enfant une expérience très célèbre de Pat Kool en 2003 nous le montre et je voudrais vous la rappeler lorsque des jeunes enfants de 10 ou 12 mois ou des locuteurs adultes écoutent un contraste dans une langue étrangère et bien vous voyez ici donc si ce sont des locuteurs du chinois et que le contraste en question est un contraste en chinois ils vont être capables de le discriminer mais si le même contraste est présenté à des locuteurs de l'anglais au-delà de cette période donc de 12 mois et bien ils ne vont pas être capables de le discriminer et ici ce qui est proposé c'est une brève période d'apprentissage pour essayer de voir si on peut préserver chez des enfants anglais ce contraste du chinois donc on présente à des enfants qui sont tous américains à une période d'entraînement de quelques semaines pendant lesquelles ces enfants américains vont interagir soit avec une locutrice du chinois soit avec une locutrice de l'anglais la personne chinoise leur parle en permanence en chinois pas spécialement avec le contraste qui va être testé ensuite mais avec l'ensemble de la langue chinoise avec toute une interaction sociale avec plusieurs enfants en même temps et testés ensuite plus tard les enfants américains qui ont été exposés à la locutrice chinoise parviennent à discriminer pratiquement au même niveau que les enfants qui ont été exposés à du chinois dès le départ les enfants contrôles américains exposés à de l'anglais n'ont pas récupéré cette discrimination donc premier point très important on est capable de préserver une discrimination de consonne du chinois lorsqu'on expose l'enfant pendant cette fameuse période critique avant 12 mois à des stimuli qui sont pertinents on leur montre que c'est pertinent mais deuxième point qui est extrêmement intéressant dans cette étude de Pat Kohl c'est qu'ils refont exactement la même expérience avec une vidéo de très très haute qualité qui a été enregistrée c'est la même personne qui était en train d'interagir avec d'autres enfants et on la présente en vidéo à de nouveaux enfants et vous voyez qu'il y a zéro apprentissage ici ces enfants sont exposés à une quantité considérable de chinois par le biais de la vidéo ou par le biais de l'audio seul vous avez audio seul ici et audio visuel et bien ces enfants n'apprennent pas à récupérer ce contraste du chinois un peu comme tout à l'heure ils ont reçu exactement la même quantité de stimulation par le biais des haut-parleurs de la télévision c'est une stimulation de très haute qualité mais ça ne suffit pas alors on ne sait pas très bien ce qui manque ici mais probablement il s'agit de ces fameux indices ostensibles ces indices contingents au comportement de l'enfant la capacité donc de comprendre qu'il y a une situation d'apprentissage et qu'il y a quelque chose d'important à apprendre pour l'enfant Pas de Cool est en train de poursuivre ses expériences et j'espère que nous aurons bientôt des publications et il est possible évidemment d'essayer de minimiser la distinction entre ces deux situations il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura jamais d'apprentissage avec des tablettes ou avec des ordinateurs ou avec des télévisions mais il y a quelque chose qui manque qui est crucial dans cette expérience ici ou en tout cas quelque chose qui peut certainement être optimisé de façon bien meilleure peut-être qu'il suffirait qu'il y ait une sorte de robot qui regarde l'enfant et qui attire son attention peut-être qu'il faut avoir une vraie contingence permanente c'est-à-dire que le logiciel répond à ce que fait l'enfant au lieu d'être simplement passif et de présenter quelque chose de tout fait on ne sait pas très bien quelles sont les variables clés mais ce qui est clair c'est que les interactions sociales depuis la toute petite enfance vont jouer un rôle clé et donc lorsqu'on voit ces enfants de classe Montessori qui collaborent entre eux lorsqu'on voit ces enseignants qui sont capables de mobiliser toute l'attention de l'enfant et bien on comprend que ça va avoir un effet très fort sur les apprentissages j'en viens au système attentionnel 3 vous avez dit qu'il y avait 3 systèmes attentionnels selon Mike Posner alors le système attentionnel 3 c'est on pourrait l'appeler le système du comment c'est ce qu'on appelle le contrôle exécutif c'est-à-dire la capacité de choisir comment on va traiter une information par quelles étapes de traitement on va la faire passer et on va voir qu'il joue un rôle très important parce qu'il est plastique on peut apprendre à apprendre on peut apprendre à faire attention on peut devenir meilleur dans cette sélection des informations et l'inhibition des informations qui ne sont pas appropriées donc je vous rappelle qu'on appelle contrôle exécutif l'ensemble des processus qui sous-tendent la planification avant le comportement la sélection des étapes de traitement l'initiation l'exécution la supervision de tous nos comportements volontaires qui sont dirigés vers un but il s'agit d'un système éminemment conscient même s'il peut y avoir quelques démarrages inconscients de certaines de ces facilités grosso modo on peut dire qu'il s'agit d'un système de concentration consciente qui nous permet de suivre toute une série d'étapes c'est un système qui permet la flexibilité c'est lui qui va nous permettre d'éviter la routine d'inhiber un comportement routinier et d'en adopter un autre qui est nouveau alors il y a beaucoup de processus qui sont recouverts par ce terme de contrôle exécutif et la décomposition de ces systèmes n'est pas encore complète mais il y a au moins la capacité de maintenir le but en mémoire de travail et de maintenir tous les éléments qui permettent d'arriver au but donc sélectionner des représentations perceptives qui sont pertinentes ainsi que des actions qui sont pertinentes pour le but qu'on s'est fixé inhiber les actions inappropriées ne pas se laisser envahir par des distractions et détecter et corriger les erreurs qui peuvent survenir au cours du déroulement du plan qu'on s'est fixé alors c'est vraiment un système qui se développe très progressivement pour le coup il n'est pas très développé au départ et il faut de nombreuses années pour qu'il se développe et il va continuer de se développer probablement tout au long de la vie en tout cas au moins jusqu'à l'adolescence l'enfant apprend à se contrôler ce qu'on veut dire par se contrôler c'est renforcer les stratégies appropriées inhiber les stratégies inappropriées alors cet aspect d'inhibition a été souligné en particulier par Olivier Houdet qui a publié un petit livre récemment sur ce sujet apprendre à résister qui vous décrit de façon très accessible cet aspect de ce rôle important du contrôle exécutif et de l'inhibition alors on peut citer de très nombreux exemples je viens de vous citer l'erreur à nomber c'est un exemple typique il faut certainement même s'il y a des rôles le rôle d'indice social il faut que l'enfant résiste à l'envie de retourner vers A où il est allé plusieurs fois et qu'il fasse l'effort d'aller vers B l'erreur de conservation du nombre est intéressante c'est encore quelque chose qu'avait découvert Piaget si des points sont en correspondance terme à terme et qu'ensuite sans changer le nombre on écarte je vois que ça sort un peu de l'image ici non c'est ça il y a 5 et 5 pardon je vois pas très bien donc on garde le même nombre mais on écarte les points et bien l'enfant va spontanément dire si on lui demande où est-ce qu'il y a le plus il va dire il y a le plus là où c'est le plus écarté il a du mal à comprendre la distinction entre nombre et longueur mais en fait on sait maintenant depuis de nombreuses années que ce n'est pas un problème spécifique avec le nombre c'est un problème plutôt d'inhibition d'une stratégie inappropriée de se fonder sur la longueur l'enfant comprend le nombre très précocement il a des systèmes invariants de reconnaissance du nombre quelle que soit la disposition des objets en tout cas qui résistent à des changements de la disposition des objets mais dans cette situation il ne faut pas simplement avoir le nombre il faut aussi être capable de sélectionner l'information de nombre et d'inhiber l'information de longueur et c'est peut-être cela qui pose des difficultés particulières avant 3 ans quelque chose comme ça choix des stratégies en calcul mental beaucoup plus tard là encore les enfants vont faire des erreurs on peut dire ce sont des erreurs bêtes ils choisissent la mauvaise stratégie donc si je vous dis par exemple Luc a 20 bonbons c'est 5 de plus que Jeanne combien en a Jeanne peut-être que vous sentez en vous-même cette nécessité de résister à l'envie d'additionner parce qu'on a utilisé le mot plus dans la phrase alors qu'il faut évidemment soustraire pour obtenir la bonne réponse il faut s'accrocher à un modèle mental de la situation et résister aux impulsions qui peuvent être données par les indices superficiels de la phrase ici pour soustraire plutôt que d'additionner et Bob Siegler en particulier a étudié cette capacité de sélection des opérateurs générations arithmétiques pertinentes en mathématiques et montrait que c'était un phénomène très important au cours du développement l'enfant met en place un répertoire de stratégies possibles et toute une partie de l'apprentissage ne consiste pas à apprendre à exécuter ces stratégies mais à choisir la bonne stratégie et à s'y tenir être capable de choisir une stratégie qui fonctionne dans un cas ou qui fonctionne trop lentement dans un autre cas éviter celle qui fonctionne lentement choisir celle qui fonctionne rapidement un dernier exemple est celui du raisonnement logique et là je citerai le travail d'Olivier Houdet sur l'entraînement à l'inhibition puisque c'était un des premiers travaux en 2000 qui avait montré qu'effectivement on pouvait entraîner le cerveau à utiliser des stratégies qui dépendent moins de l'immédiat perceptif et qui dépendent plus de la logique du raisonnement logique donc je vous invite à regarder cet article du Journal of Cognitive Neuroscience ils utilisent une tâche où on demande de prêter attention à une proposition logique par exemple s'il n'y a pas un carré rouge à gauche alors il y a un cercle jaune à droite sur une carte qui peut avoir deux formes toutes sortes de formes sont possibles s'il n'y a pas un carré rouge à gauche alors il y a un cercle jaune à droite alors les personnes sont invitées à essayer de trouver une carte qui viole la règle et vous pouvez essayer de réfléchir à quelle est la carte qui viole la règle s'il n'y a pas un carré rouge à gauche alors il y a un cercle jaune à droite c'est difficile ça demande une opération logique et peut-être certains d'entre vous tombent dans le panneau si je puis dire de l'erreur perceptive qui consiste à dire bon il y a une négation dans la phrase donc je vais mettre je vais faire le contraire c'est à dire je vais mettre un carré rouge et puis un cercle jaune et ça va violer la proposition logique bon il se trouve que c'est complètement faux mais c'est ce qu'on appelle une stratégie perceptive c'est à dire que vous êtes appuyé sur les éléments du problème et vous les avez utilisés pour proposer une solution qui se trouve ne pas être la bonne la solution logique en fait consiste à utiliser des éléments complètement différents qui ne sont pas mentionnés dans la phrase il faut violer la partie gauche de la phrase donc il faut qu'il n'y ait pas un carré rouge enfin il faut plutôt que la partie je m'exprime mal il faut que la partie la prémisse de la phrase logique de la proposition logique soit vérifiée donc il faut qu'il n'y ait pas un carré rouge à gauche et il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qu'un cercle jaune à droite donc par exemple pourquoi pas un losange vert cette carte ici viole la proposition logique alors ce que montraient Olivier Houdet et ses collaborateurs dans ce travail c'est qu'on peut apprendre ce genre de stratégie on peut apprendre à se rendre compte qu'il faut résister à cette stratégie d'appariements perceptifs en particulier en maniant des cartes un petit peu similaires mais avec des règles différentes avec des lettres et des chiffres des propositions logiques différentes et les personnes entraînées de cette manière non seulement vont résoudre le problème initial de façon bien meilleure mais vont aussi lorsqu'elles le font faire appel à des régions beaucoup plus antérieures du cerveau et notamment le cortex préfrontal d'orceau latéral donc il semble qu'elles soient mieux capables d'inhiber les comportements impulsifs indésirables qui sont liés à la perception d'autres travaux ultérieurs ont répliqué et étendu et notamment cet article de Prado et Noveck qui montre que plus la règle logique exige de surmonter un biais perceptif vous voyez qu'on peut faire des règles graduellement de plus en plus difficiles suivant qu'elles impliquent une négation ou pas par exemple et bien plus la règle logique existe de surmonter un biais perceptif plus l'activation du cortex préfrontal est importante donc il y a vraiment un lien très étroit entre ce contrôle exécutif et cet apprentissage exécutif et l'entrée en activité est progressivement de plus en plus importante du cortex préfrontal on avait vu la semaine dernière et dans d'autres cours que le cortex préfrontal est l'une des structures humaines d'évolution la plus récente et qui met le plus de temps à se développer je vous avais montré que sur le plan de la plasticité la plasticité reste ouverte de façon très prolongée dans le cortex préfrontal et bien c'est probablement pour cela que nous pouvons continuer à apprendre et que nous devons continuer à apprendre tout au long de l'adolescence et sans doute au-delà à contrôler nos comportements alors une série de recherches ont porté précisément sur ce thème de l'apprentissage du contrôle exécutif et j'attire votre attention si vous êtes intéressé par ce sujet sur cette revue de 2011 dans la revue Science de Diamond et Lee qui passe en revue un certain nombre de travaux qui avaient déjà été faits à l'époque je vais vous en montrer des plus récents également qui montrent que c'est peut-être l'un des apprentissages les plus importants que l'on peut donner à l'enfant la capacité de contrôler son comportement et d'inhiber les comportements indésirables de rester concentré donc ce système exécutif peut s'entraîner et lorsqu'on l'entraîne il va y avoir une généralisation des apprentissages à de très nombreux comportements de même que l'apprentissage de la mémoire de travail qui ne s'y serait étroitement relié à ce système de comportement exécutif alors dans cette revue on apprend donc que de très nombreuses activités qui peuvent être des activités ludiques pas nécessairement scolaires peuvent développer le contrôle de soi l'entraînement moteur qu'on a vu lors de la vidéo sur l'école d'inspiration Montessori la pratique d'un instrument de musique l'entraînement à la méditation en méditation au sens strictement laïque mais la capacité de se focaliser sur certaines de ses pensées d'écarter d'autres est apparemment entraînée par certaines formes de méditation je le cite parce que c'est Mike Posner avec un collègue chinois qui s'est emparé de ce sujet récemment montrait des effets assez importants les effets se généralisent donc à beaucoup de tâches cognitives et les enfants de milieux défavorisés en bénéficient le plus c'est donc une intervention extrêmement intéressante pour réduire les inégalités alors je vais vous en donner plusieurs exemples un des tout premiers exemples est dû à Mike Posner qui avait vu avant tout le monde je crois qu'il y avait là un sujet extrêmement important pour le développement cognitif de l'enfant et donc avec Marie Rothbard qui était ses collègues sur les aspects de développement émotionnel de l'enfant ils ont publié dans PNS un article un peu programmatique mais qui contenait aussi quelques données qui montrait que l'on pouvait essayer d'entraîner les enfants ils ont pris des enfants soit de 4 ans soit de 6 ans et ils les ont entraînés pendant seulement 5 jours avec des petites activités sur ordinateur à l'époque c'était assez nouveau et il s'agissait donc de contrôle sensorimoteur il y a un petit chat sur l'écran on le suit à l'aide d'un joystick des activités d'anticipation on anticipe le mouvement d'un animal on essaie de savoir où est-ce qu'il va aller des activités de mémoire de travail on présente des images qui peuvent être de plus en plus complexes avec de plus en plus d'éléments et l'enfant doit s'en souvenir et choisir la bonne après un délai des activités de résolution de conflit par exemple le choix de deux nombres ça c'est une tâche que j'ai beaucoup utilisé choisir le plus grand deux nombres mais arriver à ne pas faire attention à la taille physique des nombres se concentrer uniquement sur la taille numérique qui est symbolisée par le chiffre donc une situation un petit peu similaire à celle que je montrais tout à l'heure de la conservation du nombre de piagés et puis contrôle inhibiteur arriver à répondre très vite à une image fréquente ici c'est celle d'un mouton mais arriver à inhiber sa réponse lorsque le loup apparaît alors que le loup est assez rare donc on répond on répond et puis d'un seul coup il faut cesser de répondre ce sont des choses extrêmement simples d'ailleurs qu'on utilise beaucoup dans les jeux avec les enfants ici ce sont des petits jeux qui sont pratiqués simplement pendant cinq jours et le groupe de contrôle lui regarde simplement des vidéos pendant le même temps et bien dans les résultats Mike Posner et ses collaborateurs montraient qu'il y avait des performances améliorées dans un test d'attention qu'il a mis au point c'est un test assez intéressant qui s'appelle le HUNT je n'aurai pas le temps de décrire mais on présente des stimuli qui sont appropriés à l'enfant mais qui consistent à présenter un objet central auquel il faut faire attention et puis des flankers des stimuli sur le côté et donc l'enfant doit apprendre à se concentrer sur cet élément-là et négliger les autres alors évidemment ici ils sont congruents mais ils peuvent être aussi incongruents vous voyez le poisson est tourné vers la droite alors que tous les autres poissons sont tournés vers la gauche donc ça c'est une très bonne situation d'attention sélective il faut que l'enfant se concentre sur l'instruction qu'on lui a donnée se focaliser sur le poisson du centre et ne se laisse pas distraire par les poissons sur le côté mais la performance dans cette tâche s'améliore après l'entraînement vous voyez que l'entraînement n'est pas directement en train de porter sur cette tâche et puis les potentiels évoqués changent également dans cette situation de congruence et d'incongruence je ne vais pas rentrer dans le détail les effets sont d'ailleurs assez faibles ne sont pas complètement consistants ce n'est pas un papier qui vous montre des effets phénoménaux mais c'est un papier programmatique qui nous montre qu'il est possible d'intervenir même chez les tout petits enfants avec des logiciels de jeu alors très vite cette chose-là va se développer simultanément avec ces travaux Thorsten Klingberg en Suède réalise des travaux qui montrent que chez l'adulte on peut entraîner certains aspects de la mémoire de travail mais conscient et donc la capacité de se concentrer sur une tâche de mémoire de travail il présente une situation où plusieurs positions doivent être mémorisées dans un ordre bien précis et ensuite on va demander toujours par un logiciel à la personne de reproduire ces positions dans le bon ordre et tout un réseau fronto-pariétal classique que j'ai appelé l'espace de travail global essentiellement une capacité donc de maintenir l'information dans ce réseau fronto-pariétal augmente en activité au cours de l'entraînement et cet accroissement d'activité dans un certain nombre de régions y compris le pulvinar du thalamus qui est un noyau du thalamus qui est très impliqué dans la sélection des objets de l'attention et bien l'accroissement de l'activation dans ces régions prédit l'accroissement de la mémoire de travail au cours de ces tâches donc on voit qu'on est en train on arrive à entraîner un système de mémoire de travail dans le cerveau ce n'est pas un système fixe nous n'avons pas une capacité strictement fixe ce système est modulable par des entraînements même extrêmement courts ici 5 semaines évidemment le premier travail est fait chez de jeunes adultes mais ensuite l'idée c'est d'aller chez l'enfant et Thorsten Klingberg a en particulier en tête les enfants atteints des troubles de l'attention et d'hyperactivité et ici 53 enfants donc c'est un groupe assez important sont étudiés ils sont assignés aléatoirement à deux groupes l'un qui va être entraîné avec un logiciel qu'ils ont mis au point qui s'appelle Cogmed et l'un des groupes va être entraîné avec le logiciel dans sa version normale c'est à dire une version qui s'adapte qui présente des problèmes de plus en plus difficiles à l'enfant tandis que le groupe contrôle va aussi jouer avec l'ordinateur mais dans une configuration qui n'est pas normale où seulement des problèmes très faciles sont présentés à l'enfant donc c'est intéressant parce que l'effet de l'informatique est contrôlé en quelque sorte mais évidemment la motivation de l'enfant n'est pas du tout la même et le logiciel le premier évidemment est celui qui va avoir qui va pousser l'enfant à progresser dans sa mémoire de travail alors c'est le même principe il s'agit de taper sur les boutons du téléphone pour reproduire un numéro qui vous a été présenté auparavant donc une sorte de tâche d'apprentissage de mémoire spatiale et il y a 90 essais par jour et les enfants doivent faire au moins 25 jours à peu près 5 semaines tout ça est fait en double aveugle c'est très important parce que donc on ne sait pas au moment de mesurer la réussite quels enfants étaient dans quel groupe et les résultats montrent des améliorations assez nettes de la mémoire pour les chiffres et pour l'espace dans des tâches qui n'ont pas été rigoureusement entraînées elles ne sont pas très loin évidemment des tâches qui ont été entraînées ici mais elles sont quand même différentes il s'agit de l'empant de mémoire spatiale où on doit taper sur des cubes dans un ordre qui est spécifié par l'expérimentateur donc il faut retenir la position et l'ordre de ces objets ou alors même chose avec les chiffres vous voyez que les performances sont identiques dans les deux groupes au départ et ensuite elles progressent considérablement dans le groupe qui a reçu l'entraînement et ce qui est important aussi c'est qu'elles restent pendant trois mois trois mois après avoir fini l'entraînement sans entraînement supplémentaire et bien cette amélioration des performances a l'air de persister il n'est pas toujours testé de façon très prolongée ici trois mois on peut considérer que c'est court vous imaginez que ces expériences sont assez difficiles à prolonger pendant des années c'est ce qu'il faudrait pourtant faire alors les auteurs commentent également sur la taille de l'effet qui est de 0,9 écart-type ce qui est un effet quand même très important et il souligne que cette taille d'effet n'est pas très différente de celle qui peut être atteinte par la pharmacologie donc on peut obtenir par des entraînements strictement ludiques des effets comparables aux effets de la ritaline par exemple chez ces enfants atteints de troubles de l'attention et d'hyperactivité on voit également des améliorations dans d'autres tests comme le test classique de Stroop ou dans les matrices de Ravenne donc si on est des tests d'intelligence aussi mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence c'est en partie aussi la capacité de se concentrer de concentrer son attention sur la résolution d'un test les parents rapportent une réduction de l'inattention dans la vie quotidienne dans le groupe chez qui il y a eu l'intervention donc des effets bénéfiques qui sont quand même considérables et intéressants dans un travail ultérieur le même groupe toujours Thorsten Klinberg qui se spécialise un peu sur les questions d'apprentissage de la mémoire de travail d'entraînement de la mémoire de travail montre que chez l'adulte on peut observer des changements dans les systèmes dopaminergiques donc vous savez qu'ils impliquent des boucles liant le cortex préfrontal en particulier avec les noyaux gris les noyaux de la base sous-cortico et donc ici avec un traceur qui s'appelle le SCH23390 marqué au carbone 11 on arrive à regarder les modifications donc des récepteurs D1 de la dopamine dans le cortex dans un certain nombre de régions qui ont été identifiées auparavant par l'IRM fonctionnel comme contribuant à cette amélioration de la mémoire de travail et les améliorations de la mémoire de travail sont corrélées à la réorganisation des réponses de ces récepteurs donc D1 de la dopamine réorganisation qui est un petit peu complexe il y a une composante linéaire mais il y a aussi une composante quadratique et les auteurs insistent sur cette théorie qui est qu'on doit trouver chacun son optimum de fonctionnement sur une courbe qui est essentiellement parabolique donc il y a un point particulier de fonctionnement de ces récepteurs dopaminergiques qui est optimal pour fonctionner convenablement dans ces tâches de mémoire de travail bon mais oublions cette complexité là retenons que l'apprentissage l'entraînement de la mémoire de travail s'accompagne de changements des circuits dopaminergiques qui lient les loyaux gris avec le cortex et le cortex préfrontal c'est ce système préfrontal qui joue un rôle clé dans ces apprentissages alors je vous ai dit dès le départ que beaucoup d'options s'offraient à nous pour entraîner ce système de contrôle exécutif la raison c'est que ce système de contrôle exécutif contribue à de très nombreuses tâches très différentes les unes des autres et donc il est possible d'obtenir des effets d'entraînement de ce système de contrôle exécutif par le jeu vidéo et ça a été l'objet du travail de Daphné Bavelier qui est venu d'ailleurs nous en parler au mois de novembre donc vous retrouverez sur le site du collège la vidéo de Daphné Bavelier elle a réalisé de très nombreuses études depuis son article de 2003 dans Nature dans cet article de 2003 elle montrait déjà que des gens qui jouent régulièrement aux jeux vidéo ont des performances très augmentées dans diverses tâches d'attention et de perception ultra rapide par exemple et c'est quand même assez surprenant le fameux clignement attentionnel ici on vous a présenté une première cible on voit la courbe de perception d'une deuxième cible qui est présentée juste après la première donc le clignement attentionnel c'est cette réduction de la détection du stimulus 2 lorsqu'il est présenté après un stimulus 1 réduction temporaire vous voyez qu'on finit par le redétecter après un certain délai mais les personnes qui jouent aux jeux vidéo ont des performances bien supérieures elles sont beaucoup moins sensibles à la même illusion elles voient mieux les choses il est probable qu'elles voient avec un certain délai comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure mais ce délai est soit plus court soit elles sont moins sensibles simplement à cette distraction liée au premier ritem autre phénomène classique qui était surprenant de voir modulé par les jeux vidéo c'est le subitizing on demande à les personnes de compter et de dire le plus vite possible combien il y a d'objets sur un écran et on voit que les joueurs de jeux vidéo sont capables pratiquement sans erreur de voir 5 objets ils commencent à faire des erreurs et à compter au-delà de 6 alors que pour d'autres personnes cette courbe de subitizing commence ici entre 3 et 4 dans ces travaux Daphné Bavelier a aussi assigné aléatoirement des personnes qui ne jouaient pas aux jeux vidéo d'action à des groupes qui doivent jouer ou à des groupes qui ne doivent pas jouer donc ce n'est pas seulement des choix personnels qui auraient pu conduire certaines personnes à jouer aux jeux vidéo ou à ne pas jouer aux jeux vidéo c'est aussi l'entraînement obligatoire si on peut dire à des jeux vidéo qui conduit à ces bénéfices alors on ne peut pas passer en revue la totalité de ce qu'a fait Daphné Bavelier dans ce domaine elle a montré que l'acuité visuelle pouvait être augmentée par des jeux d'action rapides le changement rapide de tâches donc la capacité de passer d'une tâche à l'autre la prise de décision alors vous savez que la prise de décision j'en ai parlé lors des cours sur le cerveau bayésien on peut mesurer très précisément la capacité d'accumuler l'évidence dans le cerveau et Daphné Bavelier a montré que la prise de décision chez ces personnes qui étaient entraînées aux jeux vidéo conduisait à des performances identiques donc il n'y a pas de dégradation des performances mais avec une vitesse beaucoup plus grande comme si elles étaient capables d'accumuler plus d'évidence par unité de temps pour prendre leurs décisions et puis également et c'est l'objet de ce cours l'attention soutenue le contrôle exécutif par exemple dans la tâche dont on parlait tout à l'heure dans le contexte de Mike Posner si vous avez toute une série de formes auxquelles il ne faut pas répondre et soudainement vous devez répondre à une forme c'est ce qu'on appelle l'attention soutenue vous devez maintenir votre attention alors que c'est assez usant puisque vous n'avez pas à répondre pendant toute une série d'essai mais il faut arriver à rester vigilant pour cet essai-ci ou bien au contraire lorsque vous devez répondre en permanence à une forme qui se répète et puis de temps en temps il ne faut pas répondre et bien dans ces deux situations on mesure ici le comportement des personnes qui ont été entraînées avec des jeux vidéo d'action ou sans jeux vidéo d'action et on a un effet très fort sur le temps de réponse à performance qui est rigoureusement identique donc clairement ces jeux vidéo modulent la capacité de sélectionner par l'attention de résister à l'impulsivité de soutenir son attention alors le transfert d'apprentissage c'est-à-dire le passage à d'autres tâches est peut-être l'un des aspects les plus remarquables de cet entraînement aux jeux vidéo c'est-à-dire que souvent les jeux vidéo ne changent pas la performance immédiate du joueur mais changent sa capacité d'apprendre très rapidement une stratégie nouvelle et donc c'est vraiment apprendre à apprendre alors je ne voudrais pas quitter ce chapitre sans mentionner que les jeux vidéo posent évidemment de nombreux problèmes le temps consacré aux jeux est évidemment souvent tout à fait excessif le contenu dans les résultats même de Daphné Bavelier doit être violent c'est très curieux et ça n'est pas compris mais elle montre que ces effets sont obtenus en tout cas sont obtenus maximalement avec des jeux qu'elle appelle des first person shooters c'est-à-dire ceux où on a un pistolet devant soi il faut tirer sur tout ce qui bouge alors que les effets le jeu de contrôle c'est Tetris qui est un jeu géométrique mais non violent mais rapide qui demande beaucoup d'attention donc ça ça n'est pas parfaitement compris quel est le rôle exact de la violence dans les effets qu'obtient Daphné Bavelier elle essaye actuellement de créer des jeux qui auraient les mêmes effets mais qui n'auraient pas de contenu violent mais si je vous ramène au premier système d'attention le système d'alerte ou de vigilance peut-être que le fait d'être confronté à une situation violente émotionnelle en tout cas très forte augmente les effets d'apprentissage ça n'est pas très bien compris mais peut-être que ça doit en tout cas en tant que parents nous rassurer un tout petit peu lorsque nous voyons nos enfants jouer à ces jeux-là même si la violence n'est pas désirable les effets cognitifs eux sont peut-être plus importants mais encore une fois c'est un programme de recherche il est tout à fait possible qu'on arrive aux mêmes effets sans contexte violent je voudrais souligner aussi qu'il me semble que dans tout ce programme de recherche de Daphné Bavelier il est quand même très important d'avoir des informations supplémentaires c'est-à-dire que nous n'avons pas pour l'instant qui ne serait pas difficile d'obtenir sur les modulations de la cognition sociale de la théorie de l'esprit des autres de la lecture nous ne savons pas si ces jeux vidéo n'ont pas toujours par phénomène de compétition des effets négatifs sur les enfants donc ce sont des choses qui sont à prendre avec prudence et je pense que le message c'est les jeux vidéo ont un effet qui peut être bénéfique mais le temps qui leur est consacré doit évidemment être contrôlé comme on a vu dans toutes les études précédentes les effets peuvent être obtenus par Mike Posner ou par d'autres dans des situations où on joue régulièrement mais très peu 15 minutes par jour 20 minutes par jour on s'entraîne de façon régulière et ça peut avoir des effets très bénéfiques alors d'où viennent les effets des jeux vidéo et bien là encore sans que ce soit parfaitement compris on retrouve un rôle important du système dopaminergique et du cortex préfrontal et je voulais simplement mentionner au passage cette vieille étude mais qui reste d'actualité je crois qui montre que nous libérons de la dopamine dans le striatum lorsque nous sommes en train de jouer à des jeux vidéo nous manipulons directement notre système de renforcement dans le cerveau et nous pouvons déplacer par exemple un traceur comme le racloprides qui permet de le mesurer en caméra positron il y a une corrélation directe entre la réussite au jeu et l'engagement de ce circuit dopaminergique dans cette étude un petit peu ancienne donc probablement c'est par le biais de cet engagement d'un système qui dépend de la dopamine et du cortex préfrontal que nous avons ces effets alors je termine en mentionnant que la pratique musicale a aussi des effets extrêmement bénéfiques sur le contrôle exécutif et là il y a une littérature très importante je vous ai renvoyé un certain nombre d'articles d'Hélène Schellenberg en particulier et d'Hélène Neville et nous avions eu la chance en 2009 Christine Petit et moi d'avoir la visite d'Hélène Neville au colloque Paroles et Musiques qui était le colloque de rentrée du Collège de France et je dis que nous avons la chance parce qu'elle a écrit à cette occasion ce chapitre qui est disponible alors que beaucoup de ses travaux ne sont pas encore publiés donc ce chapitre publié en français quelque part fait date et donne une idée de ses travaux alors qu'est-ce que ces personnes ont montré ? que l'entraînement musical même lorsque les enfants sont assignés aléatoirement à des groupes qui font de la musique ou à des groupes qui font d'autres activités artistiques qui engagent moins le système attentionnel peut améliorer les tests d'intelligence de mémoire de vocabulaire d'aptitude numérique de raisonnement alors ce qui est très intéressant dans le travail d'Enel Neville c'est qu'elle montre que ces effets peuvent être imités par l'entraînement de l'attention donc des entraînements à la Posner si je puis dire peuvent reproduire toute une gamme d'effets obtenus par l'entraînement musical donc un entraînement non musical mais qui focalise l'attention des enfants peut avoir des résultats tout à fait similaires et dans un article très récent qui vient de paraître enfin qui vient de paraître en 2013 dans PNAS et bien elle montre certains de ces résultats qui sont obtenus en comparant des groupes où l'intervention est une intervention de l'attention mais avec aussi une intervention ou pas sur les parents j'ai trouvé cet article très intéressant vous voyez qu'ici il y a trois groupes alors HS c'est le groupe Head Start c'est à dire Head Start c'est le programme classique pour les petits enfants de maternelle aux Etats-Unis et pour le primaire je crois je ne sais pas jusqu'où ça s'étend ABC c'est le programme qu'a développé Hélène Neville qu'elle appelle Attention Boost for Children c'est à dire focaliser sur l'enfant entraîner l'attention de l'enfant et le troisième programme c'est le programme qu'elle appelle PCMC-A Parents and Children Making Connections Highlighting Attention c'est pratiquement le même programme que Attention Boost for Children mais en plus on donne aux enfants des informations aux parents des informations sur l'attention on entraîne les parents on explique aux parents ce qui va se passer et on leur donne des règles très simples de comportement envers leurs enfants et bien à travers toute une série de mesures qui vont depuis les potentiels évoqués ici donc on voit la différence entre un objet auquel on doit faire attention et un objet auquel on ne doit pas faire attention vous voyez qu'il y a des différences on commence à voir apparaître les différences évidemment dans le groupe qui est entraîné à l'attention mais elles sont significatives et maximales dans le groupe où les parents également ont été entraînés et vous voyez que les changements ont lieu à la fois dans les parents et dans les enfants sur le plan des parents par exemple ils mesurent la capacité de parler à son tour de ne pas parler en même temps que l'enfant c'est des choses très simples mais cette capacité s'améliore dans le groupe qui a été entraîné le stress des parents face à leurs enfants diminue les comportements des enfants changent également et par exemple ici ce qu'ils appellent le comportement à problème les capacités sociales le langage le QI non verbal toutes ces capacités vont être modifiées donc sans rentrer dans le détail on a vu aujourd'hui que toute une panoplie d'entraînements peuvent avoir des effets importants et que dans ce contexte attirer l'attention des parents peut être très bénéfique aussi évidemment les parents sont dans l'environnement essentiel de l'enfant ceux qui passent le plus de temps donc une intervention très limitée peut avoir des effets alors la pratique de la musique est associée à des changements corticaux et là encore on retrouve le cortex préfrontal bilatéral dorsolatéral en particulier bien entendu donc ici ce sont des changements d'épaisseur qui ont été rapportés du cortex ce sont des changements qui sont mesurables directement dans l'anatomie du cortex vous voyez que bien entendu les aires auditives vont être modifiées mais c'est très intéressant de voir aussi cette très importante modification dans le cortex préfrontal qui explique probablement pourquoi l'entraînement musical peut avoir des effets au-delà de la pratique musicale elle-même passage à l'acte dernière diapositive j'aurais vous mentionné que dans les années récentes on commence à voir maintenant des études qui appliquent ces travaux de science cognitive dans les écoles et Adèle Diamond la première a tiré l'attention sur ces phénomènes en 2007 elle publie dans Science donc une excellente revue une étude d'une pratique scolaire qui s'appelle Tools of the Mind qui consiste à donner aux enfants des outils pour réguler leur comportement donc essayer d'entraîner chez l'enfant le système de contrôle exécutif en lui expliquant comment ça marche et comment par exemple en répétant dans sa tête des instructions on peut arriver à mieux se concentrer comment se concentrer pendant quelques secondes avant de réaliser une tâche pour la faire mieux etc et donc ces exercices d'autorégulation combinés à l'entraînement des enseignants à l'importance des fonctions exécutives conduisent à de très nettes améliorations de la capacité d'inhibition dans des tâches de type Stroop il s'agit je ne vais pas aller dans le détail mais il s'agit toujours de cette notion d'items distrayants de flankers qui sont autour de l'objet sur lequel on doit se concentrer et le groupe contrôle étant rouge ici le groupe traitement étant gris vous voyez qu'on observe des effets assez importants dans toutes sortes de tâches et en fait les effets sont proportionnels au fait que la tâche mobilise les capacités de contrôle exécutif et d'inhibition donc on peut vraiment entraîner l'inhibition dans un contexte scolaire et une étude de Blair et Reaver que je cite ici qui vient de sortir dans Plus One porte sur un panel beaucoup plus grand d'écoles donc plusieurs dizaines de classes et montre de façon importante à travers plusieurs années que ces effets qui sont introduits en maternelle vont se propager tout au long de la scolarité vont avoir des effets donc dans la première année de primaire vont s'étendre lorsque ces capacités sont introduites donc lecture et mathématiques vont s'étendre à des compétences scolaires nouvelles qui n'avaient pas été entraînées du tout conduisent aussi à une réduction du stress des enfants si on mesure simplement le taux de cortisol chez ces enfants on s'aperçoit qu'il y a une réduction considérable du stress je vous renvoie au film que je vous ai montré au départ où ces petits enfants non seulement sont concentrés mais ne sont pas du tout stressés ils sont dans un environnement où on voit bien qu'on libère la peur et que ces effets comme souvent dans toutes ces études sont particulièrement nets dans les quartiers les plus pauvres peut-être parce que dans les quartiers les plus pauvres on part de plus bas on n'a pas spontanément dans l'environnement dans la famille ce type d'entraînement que peut-être d'autres familles pratiquent spontanément alors j'en viens donc à mes conclusions attention et éducation je vous ai montré que trois systèmes attentionnels jouent un rôle clé des apprentissages le niveau de vigilance ou d'alerte l'orientation de l'attention et le contrôle attentionnel avec l'inhibition des comportements indésirables alors ma première conclusion ce sera que les enseignants doivent prendre en compte l'attention des enfants et ses limites ils doivent connaître les limites de l'attention ils doivent savoir donc que l'enfant doit être vigilant et c'est important évidemment de rendre l'école et le cours plus attrayant pour les enfants créer des moments intenses pourquoi pas des moments inoubliables je pense que nous avons dans notre éducation des moments inoubliables parce que vraisemblablement ils ont activé ce système d'alerte qui a imprimé ces connaissances en nous mais il faudrait en parler aussi le rôle du sommeil dont je parlerai dans un autre cours l'importance des pauses de l'activité physique de la nutrition des enfants ce système ne travaille pas dans le vide et la vigilance et l'alerte demandent à être nourries par un bon sommeil et par une bonne nutrition deuxième système orientation de l'attention ça veut dire éviter l'école distrayante maximiser la concentration minimiser tout ce qui détourne l'enfant du contenu enseigné j'ai vu par exemple un article qui montrait de façon très concrète épidémiologique que les classes un peu typique vous savez des classes américaines qui sont couvertes de distractions de dessins de tas de choses et bien ça a un effet plutôt négatif sur les enfants donc il faut évidemment arriver à garder la classe attrayante mais pas distrayante troisième système donc contrôle exécutif et ça veut dire dès la maternelle pratiquer des exercices qui permettent aux enfants d'apprendre à se contrôler à se concentrer ça veut dire que l'enseignant ne doit pas simplement manipuler l'attention mais l'enseignant doit aussi améliorer l'attention de l'enfant apprendre à l'enfant à se concentrer et c'est un système qui est plastique qui peut être modifié enfin je voudrais vous rappeler que nous avons vu donc aujourd'hui que le cerveau apprend beaucoup mieux en société que le cerveau humain est particulièrement fait particulièrement attention aux indices sociaux et donc pour les enseignants pour les parents je pense qu'il s'agit de jouer des indices sociaux de la voix et du regard pour engager l'enfant dans l'apprentissage faire travailler les enfants ensemble c'est aussi un contexte social où un enfant enseigne à l'autre il n'y a pas beaucoup de recherche là-dessus en tout cas je n'en ai pas trouvé beaucoup au niveau de sciences cognitives mais je pense que ce serait très intéressant et puis dans les familles de bas niveau socio-économique pourquoi pas réapprendre les fondamentaux de l'éducation aux parents eux-mêmes d'après de nombreuses études ça pourrait être l'un des meilleurs investissements nos collègues américains font souvent attention à ce qui est le plus rentable pour un dollar et bien souvent c'est ce qu'on enseigne aux parents le plus fréquencement possible parce qu'on a vu les périodes de plasticité vont se fermer progressivement toute intervention qui est précoce chez ces petits-enfants va avoir un impact beaucoup plus augmenté donc dans ce contexte l'ouverture de l'école aux parents me paraît aussi extrêmement bénéfique et je crois que c'est la direction que nous prenons actuellement en France de dire les parents sont des acteurs de l'apprentissage pour les enfants ne sont pas exclus de l'école je vous remercie de votre attention merci 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 merci